Générique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur But Football Club et c'est parti pour une toute nouvelle revue de presse. La Ligue des champions féminines est à l'honneur, ce soir c'est les femmes qui prennent possession de Cardiff. A 20h45, Lyon affronte le Paris Saint-Germain. Prenons la direction de Saint-Etienne maintenant, avec 5 entraîneurs en liste pour l'ASSE l'année prochaine, Patrick Vieira, Oscar Garcia, Claude Puel, Claudio Ranieri ou encore Fabio Celestini. A Marseille on parle évidemment de l'OM et de son mercato, Le Quotidien se demande quelle attaque aura l'Olympique de Marseille la saison prochaine, vont-ils garder baffer Timbi Gomis ou alors quels seront les achats de cet été ? En Espagne on parle du nouveau coach UFC Barcelone Valverde, la présentation officielle est aujourd'hui à 13h, le coach est en tout cas ambitieux, il veut tout rafler sur son passage. Le Quotidien catalan parle également de Cristiano Ronaldo, qui critique un petit peu les supporters du Real de Madrid, en expliquant que personne ne le sifflait quand il était à Manchester United. Le journal Marca a fait une interview de Rafael Varane, le défenseur français compare la Juventus à l'Atletico Madrid, il parle également du possible exploit historique de gagner deux fois de suite la Ligue des Champions, et pour y arriver le défenseur français l'explique, il faut mettre la tête et le cœur. Le Quotidien parle également d'Antoine Griezmann, son avenir est entre ses mains, l'attaquant français souhaiterait que son avenir soit vite réglé. En Angleterre on parle également du Real de Madrid, et de son mercato, la Casablanca devrait dépenser 160 millions de livres, pour deux joueurs du championnat anglais, Eden Hazard, qui serait acheté pour 100 millions de livres, soit 114 millions d'euros, et David Derrea, qui arriverait au Real pour 60 millions de livres, soit 68 millions d'euros. L'événement d'hier en Angleterre, c'est tout de même la prolongation de contrat d'Arsene Wenger, c'est d'ailleurs l'information qui fait la une de Mirror Sport, un deal à 16 millions de livres, et un objectif clair sur les deux prochaines saisons, gagner la première ligue. Mais ce n'est pas la seule légende qui veut rester dans son club, Zlatan Ibrahimović veut rester également à Manchester United. Dernière information, Manchester City a fait une énorme offre pour le défenseur néerlandais Van Dijk, plus de 50 millions de livres, soit 57 millions d'euros, et un salaire de plus de 200 000 euros par semaine. Voilà ce que l'Europe nous a offert comme une aujourd'hui, j'espère que ce numéro vous a plu, et à demain pour une toute nouvelle revue de presse, par But Football Club.